La République démocratique du Congo et le poumon vert de la planète est l'unique solution pour le réchauffement climatique. Le Premier ministre du gouvernement congolais Jean-Michel Samaloukonde a fait de propositions à la réunion préparatoire de la conférence, à la 26e conférence sur le réchauffement climatique. C'est l'unique titre de ce journal. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'est aujourd'hui que le président de la République a quitté Israël pour l'Italie. Mais avant de quitter l'État hébreu, Félix-Antoine Tisséquet d'Iséran s'est entretenu avec le Premier ministre israélien Naftal Bennett autour de plusieurs questions politiques, économiques, même sociales, qu'il lit Kinshasa et Jérusalem. Pierre Kibambé-Somoué pour le commentaire. Après des échanges fructueux qu'il a eus à Jérusalem avec son homologue Isaac Herzog, le président de la République, Félix-Antoine Tisséquet d'Itulombo, a rencontré à la primature de l'État hébreu le Premier ministre israélien Naftal Bennett. La reprise des relations d'amitié et des coopérations bilatérales entre Israël et la République démocratique du Congo, en berne depuis des décennies, a été vivement saluée au cours de cette entrevue. La rencontre a permis de faire un tour d'horizon des questions liées à la redynamisation du partenariat entre Kinshasa et Jérusalem. Pour la RDC, les domaines de coopération bilatérale avec Israël sont notamment la sécurité, les infrastructures, l'environnement, l'agriculture et le numérique. Déjà, dans le cadre de cette coopération, plusieurs types d'engins, des ambulances, des motos seront livrés à la RDC. Le président de la République les a visités avant sa rencontre avec le Premier ministre israélien. C'est encore aujourd'hui que le nouveau bureau de la CENI, qui sera dirigé par Déni Kadima, a pris officiellement ses fonctions par une cérémonie de remise et reprise. Déni Kadima promet de faire participer tout le parti prénant aux activités du bureau pour que les résultats de la CENI soient partagés par tous. Reportage. Le président entrant de la Commission électorale nationale indépendante, Déni Kadima Kazadi, a été accueilli par Kornay Nanga, le président sortant de la centrale électorale. Les deux personnalités vont en voir par la suite un tête-à-tête dans le cabinet du président sur les questions d'actualité en matière électorale. Tout de suite après, Kornay Nanga a convié son successeur à visiter quelques locaux abritant des bureaux, le centre national de traitement ou encore les archives. Le deuxième temps fort de cette journée mémorable fut la cérémonie à proprement parler de remise et reprise. C'était en présence des membres du bureau sortant et entrant de la CENI. Kornay Nanga profitait de l'opportunité pour rendre un hommage mérité à tous les membres du bureau et de la plénière qui l'ont accompagné. Permettez-moi, monsieur le président Nermoyen, de rendre un dernier hommage à mes collègues. Nous sortirons donc avec le sentiment que nous avons accompli notre mission. Les deux personnalités vont paraffer les procès-verbaux de remise-reprise et vont dans l'autre étape échanger des signataires avant d'échanger les sièges. Dans ce mot des circonstances, Dénika Di Makazadi, président entrant de la CENI, a déclaré qu'il continuerait à s'investir dans les ressources humaines en vue de réussir le pari de l'organisation des prochains scrutins prévus en 2023. Nous sommes déterminés à travailler pour donner au pays des scrutins crédibles dans les délais constitutionnels. Pour arriver à de telles élections, la CENI doit continuer à investir principalement dans ces ressources humaines qui, du reste, constituent la pierre angulaire de cet édifice institutionnel. Après la photo de famille prise en clôture de la cérémonie, Cornel Nanga fit ses adieux à l'assistance accompagnée par Dénika Di Makazadi, nouveau patron de l'organisme de gestion des élections de RDC. La République démocratique du Congo, poumon vert de la planète, solution dans le réchauffement climatique. Je vous le disais tout à l'heure, le gouvernement de la République a présenté souvent les propositions du pays aux travaux préparatoires de la COP26. Ces assises de la 26e conférence des Nations Unies sur le réchauffement climatique auront lieu du 1er au 12 novembre à Glasgow, au Royaume-Uni. Patti Tondongo pour le reportage. La République démocratique du Congo s'apprête à prendre sa position à la 26e conférence des Nations Unies sur le climat qui s'y tiendra à Glasgow au Royaume-Uni du 1er au 12 novembre 2021. En prélude de ces grands rendez-vous qui visent la lutte contre le réchauffement climatique, le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kingé a face à la presse nationale et internationale dévoilé la position de la République démocratique du Congo par rapport à la COP26. De la République démocratique du Congo est un massif forestier d'environ 155,5 millions d'hectares, soit 10% des forêts tropicales de la planète et plus de 60% des forêts du bassin du Congo. La République démocratique du Congo est non seulement le deuxième pays ayant la plus vaste forêt tropicale humide au monde, mais aussi celui qui possède l'une des plus importantes réserves des écosystèmes naturels de la planète. Notre pays regorge de plusieurs espèces endémiques en faune et en flore et nous sommes ainsi la cinquième puissance mondiale en biodiversité. Les forêts de la République démocratique du Congo séquestrent le carbone atmosphérique émis à travers la planète et contribuent ainsi considérablement à l'atténuation du réchauffement climatique. A cet énorme potentiel climatique s'ajoute celui des tourbières étendues sur environ 101 500 km² du territoire national qui constitue un puits de dioxyde de carbone équivalent à plus de deux ans d'émissions mondiales de gaz à effet de serre. Au regard de ceux qui précèdent, la République démocratique du Congo devra bénéficier de l'accompagnement du monde entier pour sauvegarder ce riche patrimoine et garantir à sa population le droit de jouir de toutes les potentialités environnementales, notamment par l'accès au fonds climat. Il s'en est suivi d'un jeu des questions réponses avec la presse. Animé conjointement avec la ministre du Premier ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, cette conférence des presses a eu lieu au Jardin des Premiers à l'Hôtel du Gouvernement. C'est jeudi 28 octobre 2021. Toujours en actualité, l'université de Lubumbashi vient de rentrer dans ses droits. Elle vient de récupérer ses sites spoliés par des tierces. Le recteur de cet alma amateur, Gilbert Fitoula, s'en rejouit. Reportage RTNC Lubumbashi. Le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishiba Fitoula, s'est lancé de plein pied dans une lutte sans aménagement contre la spoliation des concessions Unilou. Après la récupération de plus de 200 hectares au Villa Katanga, perdu depuis près de 30 ans, place à la réconquête de la concession de la ferme Naviundou et d'autres biens de l'université de Lubumbashi. Madame Cécile Klaba, commissaire provinciale des affaires foncières et énergie du Okatanga, y a fait la descente à la surprise générale. Elle a demandé à tous les occupants d'arrêter immédiatement les constructions dans cette concession de l'Unilou. Le professeur Gilbert Kishiba émet le vœu de voir l'implication de tous pour rétablir d'une manière définitive l'Unilou dans ses droits. Qu'il soit établi de façon définitive cette fois-ci, que la ferme de Naviundou appartient dès l'Unilou, à l'université, et qu'on n'ait plus d'envahissement sous le regard du cadastre. Les concessions pleines de richesses, tant du sol que du sous-sol, sont menacées de disparition. C'est sans inquiéter plusieurs scientifiques. Nous sommes ici dans une forêt qui est d'une très grande importance pour le Okatanga, la forêt de la Louise Wichy. C'est la seule forêt du Okatanga qui a été suivie scientifiquement depuis 50 ans. Plusieurs universités et instituts supérieurs pourront boucler l'année académique 2020-2021 par une cérémonie de collation de grades académiques. C'est le cas de l'Institut National de Travail Social qui a clôturé sa sixième promotion avec plusieurs lauréats qui ont obtenu la mention distinction. Le calendrier académique strictement respecté, l'Institut National du Travail Social, INTS en sigle, a clôturé l'année académique 2020-2021. C'est une sixième promotion en option d'assistance sociale qui reçoit ses diplômes. Le professeur Mwendanga Musengo, directeur général de l'INTS, s'est félicité du parcours sans omettre de rappeler les difficultés rencontrées. Les partenariats en cours des négociations doivent être conclus comme celui avec le Maroc. Ceci passe avant tout par l'arrimage au système LMD. Aujourd'hui, l'INTS est véritablement assinu du personnel pléthorique à l'homologation des diplômes délivrés à ses étudiants en passant par la variabilité de l'Institut. Tout, à l'un tour, est rentré dans l'ordre. Grâce à ces réformes, l'INTS dispense l'enseignement de qualité. A tel enseigne que les étudiants ici formés sont appréciés où ils exercent et les écoles qui nous parviennent font le marketing de notre institut. Au cours de la cérémonie, une étudiante si particulière a été présentée par le secrétaire général académique. Elle est avancée en âge et a fait quatre distinctions et deux grandes distinctions. La collation des grades académiques de ce jour sanctionne la fin de l'année académique 2020-2021 est augure des lendemains meilleurs. Autre chose à présent, deux mémorandums d'entente pour le projet de réhabilitation et modernisation de la ligne ferroviaire de Sakani-Dilolo-Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga en RDC ont été signés par le ministre de Transport, Voix de Communication d'une part, et le responsable de la Société Centrale Africa Development Corporation d'autre part. Suzingo Chiboui pour le reportage. Le chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi, tient à honorer les engagements de la RDC au niveau régional et atteindre les objectifs du développement d'un réseau ferroviaire intégré. C'est dans ce cadre qu'il faut placer la signature des deux mémorandums d'entente entre le ministre de Transport, Voix de Communication et des Enclavements, et les sociétés représentées par Elder Batagoua, responsable de la Société Centrale Africa Development Corporation. Ce document signé concerne le projet de réhabilitation et de modernisation de la ligne ferroviaire Sakani-Lubumbashi-Tenke-Kolwesi-Dilolo ainsi que celui portant réalisation des plateformes logistiques sur l'ensemble du territoire national. Les états des lieux des plateformes logistiques de l'OGFREM contenant les différents projets, leurs objectifs et leur niveau d'exécution ont été planifiés selon les besoins des sites à travers la République démocratique du Congo. Son coût est estimé à plus de 300 millions de dollars américains. On cite notamment les ports secs de Kasumbalesa, de Beni, Lufu, Dilolo et le port en bois de Mandaka. Au cours de cette même cérémonie, le ministre des Hydrocarbures Didier Boudibou a lui aussi signé un accord avec la Société Centrale Africa Development Corporation pour des projets dans le secteur des hydrocarbures. Et puis dans la ville de Kolwesi, deux communes sont reliées par un pont qui est construit par le financement du gouvernement provincial. La ville de Kolwesi, chef-lieu de la riche province du Lollaba, se transforme désormais en profondeur. Plusieurs chantiers routiers sont ouverts sur la ville sous l'impulsion de la vice-gouverneure et gouverneure ad interine, Fifi Masuka Saïni. L'exécutif a placé le curseur dans les quartiers périphériques de la ville. Dans cette vision, Fifi Masuka a décidé de relier les quartiers latins au quartier jolicite grâce à un pont en tesson qui est en pleine construction sur la rivière Tchota. Les travaux du pont évoluent sans désemparer, explique l'un des superviseurs des travaux. Il y a quatre mois qu'on a commencé. On a en train de rouler les quatre voiles. Donc là on a rouler les trois voiles qu'il y avait. Il nous reste l'unique voile de l'autre côté. Le gouvernement Fifi Masuka ne fait pas les choses à moitié. Le pont est couplé par la réhabilitation des avenues Tchata et Oungungandou qui va relier non seulement le quartier latin au quartier jolicite, mais elles vont aussi relier la ville de Kolosi au territoire de Mouchacha. Nous sommes vraiment contents pour ces travaux. Vous savez ici, il y avait une très grande tête d'érosion. Maintenant là ça va. Si chez nous c'était vraiment une brousse, voilà pourquoi nous félicitons vraiment Maman Fifi Masuka pour ce travail qu'elle fait. En tout cas, il continue comme ça. Cependant, le centre-ville n'est pas oublié. Plusieurs routes secondaires, à l'instar des avenues Manika, Oungungandou, prolongées Nungungu, sont aussi en pleine réhabilitation. Les engins y tournent. Ces travaux visent à désengorger le rompont Moangéji dans la ville de Kolosi. Toujours à Kolosi, il y a quelque temps, une grande partie de la ville de Kolosi était dans le noir pour pallier à ce manque d'électricité. Le gouverneur parenté Rimefifi Masuka a donné de l'électricité venant de l'énergie solaire en attendant la construction d'une centrale hydroélectrique. La satisfaction de la population dans ce reportage de Blaise Bokoukia. La ville de Kolosi, à l'instar des autres grandes villes de la République démocratique du Congo, n'est pas épargnée à l'épiné problème de dessert en électricité. C'est grâce à l'initiative de la gouverneure de la province de Lualaba, Fifi Masuka, et son exécutif provincial, qu'une solution palliative a été trouvée, l'éclairage public à partir de l'énergie solaire. Plusieurs quartiers et autres grandes artères de Kolosi sont aujourd'hui éliminés. Les poteaux et les lampadaires sont installés à travers la ville. Une vaste opération financée par le gouvernement provincial. Kolosi, by night, nous a permis justement de découvrir une autre facette du chef-lieu de la province de Lualaba. Éclairage public à grande échelle, ici salué par les principaux bénéficiaires. L'avenue n'était pas entreté due, il n'y avait pas d'éclairage, il y avait l'insécurité qui battait le plein, et nous fuyons nous tous ici, et personne n'ignore que nous étions dans la sécurité. Faut-il être sorcier pour ne pas reconnaître le bienfait de cette maman, de cette dame qui a fourni quand même les efforts pour que l'avenue soit éclairée, et que la sécurité puisse être là, et que le peuple vive dans la paix. Un barrage hydro-électrique est certes en construction, mais en attendant, les opérations d'installation de l'éclairage public à partir de ce moment vont se poursuivre dans les quartiers qui n'en sont pas encore bénéficiaires, car Fifi Masuka est plus que jamais déterminé à répondre aux préoccupations de ses administrés dans les différents secteurs de la vie nationale. De Kolosi au Tanganyika, il n'y a qu'un pas. Le gouverneur de cette province a présenté la revue annuelle de la vaccination des enfants de Tanganyika et ceux de l'Omami lors de son récent séjour ici à Kinshasa. Samba Kayabala était à Kinshasa, la capitale, pour participer au deuxième forum sur la vaccination en République démocratique du Congo. Reportage. ...dans le cadre de la vaccination dans la province de Tanganyika, que le gouverneur par intérim Samba Kayabala-Mouni a été décerné du trophée de mérite par le ministre de la Santé, Hygiene et Prévention, Jean-Jacques Mbongani. C'était à l'occasion de la revue annuelle des performances de la vaccination systématique dans les provinces du Holomanie et du Tanganyika. Ces assises qui rentrent dans le cadre du partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Guette ont eu lieu à poulement noter la Kinshasa sur la cote-part du gouvernement provincial pour le financement d'une partie de la vaccination telle qu'est stipulée par les mémorandums d'entente avec la Fondation Bill et Melinda Guette, plus de 70% de la somme globale ont déjà été apurées. De 21% des enfants vaccinés en 2018 au Tanganyika, ces statistiques sont allées à la hausse, soit 46% en 2021, avec une projection de 80% en fin décembre 2023 et une disponibilité totale du vaccin, dont 260 terres de santé, disséminées à travers la province. Mais bien avant, le chef de l'exécutif provincial du Tanganyika a pris part, toujours à Kinshasa, au deuxième forum sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en RDC. Tenus au musée national, ces assises organisées par le ministère de la Santé ont eu lieu sous les auspices du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo, qui, dans son speech, a appelé les autorités provinciales à s'approprier le programme de vaccination pour sauver la vie des enfants dans leur juridiction. Déjà à Calébi, dans la première moitié de ce mois d'octobre, le gouverneur Aïssam Bakayabal-Amoni avait lancé les travaux de l'atelier de renforcement de capacité sur l'accompagnement de réformes, la décentralisation des plaidoyers dans le secteur de la santé au Tanganyika. Lutte contre l'insécurité alimentaire dans la ville de Kinshasaï, à l'intérieur du pays, on en parle à présent avec la deuxième étape de la verte populaire de produits agricoles. Ceci est un programme volontariste du secteur agricole du gouvernement central de la République. Au marché Gambela, par exemple, la population a bénéficié des denrées alimentaires. Le secteur agricole du gouvernement congolais, piloté par le ministère de l'Agriculture, poursuit son bonhomme des chemins. Après les marchés urbains, la liberté dans la comédie de Massina, c'est maintenant le tout du marché Gambela dans la comédie qu'est-ce à vous de bénéficier de la vente publique des produits agricoles récoltés à Mongata et issus du programme volontariste agricole. C'est là, à travers la firme Bioagro Business. Il s'agit notamment de la farine du maïs, manioc ainsi que du riz. Ces précieuses denrées des premières nécessités sont vendues à vil prix dans ces laits des négoces. Nous sommes au niveau du marché Gambela, pour promouvoir ce produit congolais, cultivé sur nos terres au niveau de Mongata. Nous demandons à la population congolaise et la population chinoise en particulier, de venir s'acquérir de ce produit qui est de la meilleure qualité, à un prix bordable à toutes les sources. Ici à Gambela, ces produits agricoles ont eu encore une fois un bel accueil de la part de la population de cette partie de la ville qui apprécie sa qualité. Cette vente publique des produits agricoles va donc s'étendre dans les différents marchés très fréquentés de la ville de Kinshasa, visant à lutter contre l'insécurité alimentaire et la faim. Les programmes volontaristes agricoles du gouvernement de la République par les biais du ministère de l'Agriculture et gérés par Bioagro Business est déjà implanté dans six bases agricoles à travers les pays. L'assistance sociale est un service public qui existe également en République démocratique du Congo. Ceux de Kinshasa ont partagé l'expérience de terrain en rappelant le rôle des assistants sociaux afin d'accompagner et éliminer les différents phénomènes sociaux qui apparaissent de temps en temps. Serge Omata pour le reportage. Le corps des assistants sociaux existe. Il y a cela deux ans, la mission de ces corps est d'accompagner et d'éliminer les différents phénomènes sociaux qui apparaissent dans la communauté. À ce jour, ce corps fonctionne dans 14 provinces. Les assistants sociaux revendiquent d'être associés à toutes les différentes actions que les différentes structures étatiques et ONG posent à travers le pays pour un meilleur suivi des aides distribuées par-ci par-là. Ces assistants sociaux revendiquent aussi leur implication dans tout travail qui concerne l'assistance sociale. Il y a tant de phénomènes sociaux qui sont dans la ville de Kinshasa, voire même en RDC, mais on ne sent pas l'évolution. C'est le travail des assistants sociaux pour éliminer les phénomènes sociaux qui apparaissent dans la ville. Parce que l'assistance sociale travaille aux côtés de l'homme. Il doit éliminer la pauvreté, il doit rélever la personne qui n'a plus de lien avec la société, il doit les rétablir. Aujourd'hui, basé dans 14 provinces, le corps des assistants sociaux compte s'étendre sur toute l'étendue de la République. Jeudi 26 octobre, le corps des assistants sociaux de la ville de Kinshasa a organisé une célébration à l'occasion de ces deux ans d'existence. Le monde entier célèbre ce 29 octobre la journée internationale de nanisme. Le nanisme, qu'est-ce que c'est ? La réponse dans ce reportage. Il est dû à un trouble de la croissance responsable d'une petite taille chez l'adulte. Le nanisme, une maladie célèbre le 25 octobre de chaque année. A Kinshasa, sa première célébration a eu lieu au Conseil économique et social, présidé par Jean-Pierre Kiwakana. Une opportunité pour Semboula Gloria Maria, donnatrice de la synergie des personnes de petite taille, de faire un plaidoyer à destination du pouvoir public et des sociétés pour agir en faveur d'une meilleure promotion et protection de leurs droits. Quand vous êtes dans une peau comme la mienne, c'est alors que vous comprendrez le sens de tous les mots de l'article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je cite, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. » Après son discours captivant, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irak et Sambodiata, a rassuré l'Assemblée de la présente compte des problèmes spécifiques de chaque catégorie des personnes vivant avec handicap. « Aujourd'hui, je pense que son excellence, monsieur le président du Conseil économique et social, est en train de donner la réponse à tous ces questionnements sur la grande vision du président de la République par rapport au handicap et à la vulnérabilité dans ces pays. » Après l'intervention des délégués venus du Sénégal et du Cameroun, le rapporteur de l'Assemblée consultative a rappelé que cette célébration vient en appui à la vision du président de la République, celle de la transformation sociale et la promotion d'une inclusion des personnes vivant avec handicap. Les ressources consacrées au développement du pays sont souvent détournées à cause de la corruption. Le coordonnateur de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, Thierry Mboulamoko, l'a indiqué au cours d'une table ronde sur la lutte contre ces phénomènes. Lutte contre la corruption et les droits de l'homme, ce qui pourrait ressembler à un sujet de dissertation, était au menu d'une longue réflexion menée ce jeudi à la table ronde organisée par la Commission nationale des droits de l'homme. Une rencontre d'autant plus riche que les acteurs de l'anticorruption et ceux évrants pour le respect de droits humains ont pris plusieurs heures pour sensibiliser sur les effets néfastes et dévastateurs de la corruption. Parmi eux, le coordonnateur de l'Agence de prévention et des luttes contre la corruption, Thierry Mboulamoko. Ainsi, pour atteindre tous les droits effectifs, l'APLC a formulé quelques recommandations. D'abord, l'indépendance de la justice, afin d'empêcher que celles-ci ne soient influencées de façon à servir des intérêts politiques, personnels ou ceux d'une organisation quelconque. L'APLC propose également de garantir la liberté d'expression, car le public doit être informé de ce qui se passe au sein des institutions, mais également en dehors des institutions. Le gouvernement de la RDC se doit d'aider les acteurs que nous sommes de lutte contre la corruption, ceux des droits de l'homme, dans l'exercice de leur mission, en leur accordant les moyens nécessaires afin d'atteindre les objectifs leur assignés. Lutte contre la corruption d'un côté et la promotion de droits de l'homme de l'autre, c'est un peu comme deux mondes séparées. Services socialistes rattachés à la présidence de la République, l'agence de prévention et des luttes contre la corruption contribuent à l'amélioration des droits humains par la prévention de la corruption. Et une mission du ministère, une dégresse par an du ministère de Pétantique séjourne au Congo central pour des opérations de fournisseurs d'accès à l'Internet. Reportage RTNC Matadi. Identifier les assigéties du Pétantique et aux exploitants du secteur de la télécommunication et le biais de la mission. L'une dégresse du ministère du Pétantique conduite par M. Edouard Makumbuila, Noa Lounsou au Congo central. C'est ce qui a changé avec le dégresseur du cabinet, du gouverneur Ado Antérim, des provinces, M. Edouard Diedonem Voisolo, ce jeudi 28 octobre, c'est l'objet de leur mission à travers la province. La délégation du ministre des finances de Pétantique est venue en mission au Congo central à partir de Matadi, une mission de contrôle des assigéties de télécommunication ici dans le Congo central et à partir du chef-lieu de Matadi. Membres de la délégation, ils n'ont pas tari des mots pour expliciter d'une manière beaucoup plus technique le terrain donné du travail. Nous devons contrôler toutes les sociétés fournisseurs de services internet qui opèrent ici sur place. Nous devons contrôler les titres d'exploitation. Nous devons également contrôler l'état des redévances annuelles puisqu'il est dit la validité de la licence est subordonnée au paiement des redévances annuelles. On ne peut pas comprendre quelqu'un qui exploite le service mais sans pour autant payer ses redévances annuelles, c'est-à-dire d'office, ça fait que sa licence ou son titre d'exploitation puisse être indique. M. Destinier, par ailleurs, différents CGT sont appelés à contacter ces missionnaires de lundi 1er novembre quand la C. Et dans la province du Sankourou, le gouvernement de la province Joseph Stéphane Moukoumadi a été déçu par l'Assemblée provinciale, nous dit ce reportage. La déchéance votée par 14 députés provinciaux ayant pris part à la plénière irrelative a été signée par 10 élus provinciaux et déposée au bureau de l'Assemblée provinciale en date du 20 octobre dernier. Cette plénière a été dirigée par le président de l'Assemblée provinciale du Sankourou, Benoît Olamba Oudimba, en présence du vice-gouverneur de province, Portia Biloukoto, dans une salle pleine comme un neuf. Les 14 députés provinciaux présents à cette plénière ont tous voté pour la déchéance du gouverneur Joseph Stéphane Moukoumadi. Après avoir proclamé les résultats de ce vote à bulletin secret, le président de l'Assemblée provinciale, Benoît Olamba, a déclaré. Une motion de définance contre les gouverneurs est adoptée. Le gouvernement provincial est répliqué des décisions et les vice-gouverneurs expliquent les acteurs courants en attendant le gouvernement. La motion est contre le gouvernement de province de Sankourou. Dépouser le gouvernement de Sankourou et le gouvernement de Sankourou est donc adoptée. Et au Kassaï-Oriental, l'UDPS Tshisekedi continue à révendiquer son veto au gouvernement. Ce vendredi 29 octobre, les membres du rassemblement des démocrates tshisekédistes Kassaï-Oriental ont réitéré leur soutien au parti politique en tant que parti politique allié à l'UDPS. Leur soutien à l'honorable Éric Ngalula Ilunga qui sera candidat aux prochaines élections de gouverneurs. C'est un soutien détail que vient d'obtenir Éric Ngalula Ilunga l'un des candidats de l'UDPS en course pour le gouvernement du Kassaï-Oriental. Le membre du rassemblement des démocrates tshisekédistes RDT ont envahi les grandes artères de la ville de Mboujimaï ce vendredi 29 octobre 2021 avant midi pour confirmer ce soutien et faire passer leur message. Nous coordonnateurs du RDT pour la vie de la ville du Kassaï-Oriental souhaitons voir à la tête de notre province un nouveau gouverneur issu de l'UDPS et un nouveau vice-gouverneur du RDT. Nous RDT alliés de l'UDPS soutenons la candidature de l'honorable Éric Ngalula Ilunga. Nous refusons la dictature au sein de notre rassemblement des démocrates tshisekédistes. Je vais la dictature et nous soutenons aussi le sénateur Ogui Ilunga Sivuila pour tout le travail qu'il a abattu pour l'implantation du RDT au Kassaï-Oriental. Nous saluons également la détermination de nos cinq députés provinciaux. Ogui Ilunga justement en sa qualité d'initiateur du RDT tente de rassembler les troupes sur le terrain pour éviter tout malentendu l'élection. Et ça sera donc l'essentiel de l'actualité de ces 19h sur nos antennes. Mesdames et messieurs, merci de votre sympathique attention à ce journal. Dans 30 minutes, Annick Talouamboy revient sur ce même plateau pour la grande édition d'actualité. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501